Mon rapport avec le Père noting Centre n Liverpool et International Rographical, le Pays de la Grande P League, ou le Pays de la Conference, où l'avaluation est expectante se reconnaître assez longtemps que le Pays et la Sû 챙 waste. Le Pays de l'afflication du Pays de la France a fait une proportion comme le Pays de Gaza, l'avaluation entre les types Gottes, Le premier ministre de la République, le premier ministre de la République, Ces assises permettront à tous les Malagasy, vous avez vu, les gens aussi sont venus des provinces, des jeunes, des femmes, nous avons aussi beaucoup insisté à ce que les femmes soient largement représentées et je pense que ces assises permettront aux Malagasy de discuter, de se pardonner, de voir au profond d'eux-mêmes ce qu'ils expriment à l'intérieur d'eux-mêmes et de le dire publiquement pour que les choses puissent vraiment aller de mieux en mieux dans le pays. Donc j'espère qu'à partir de ces assises, les gens vont penser à la justice, à l'état de droit, à bien sûr la bonne gouvernance et pour un développement. Madagascar a tout pour réussir. Alors pourquoi le peuple Malagasy ne pourra pas sortir de ces différentes crises ? Donc je pense qu'il est temps et c'est pourquoi l'Union africaine est encore présente pour pouvoir appuyer le FFKM logistiquement afin d'organiser ces assises nationales et permettre à tout le monde de s'exprimer et d'aller de l'avant. La solidarité nationale est encore présente pour pouvoir appuyer le FFKM et le FFKM. La structure officielle, l'organe légal qui est prévu par la feuille de route et d'ailleurs nous sommes toujours aux côtés aussi du FFKM pour qu'il puisse aussi donner son plan pour l'avenir et donc nous aussi nous l'encourageons à créer le fonds social qui permettra, le fonds de solidarité nationale, qui permettra à tous les Madagascis d'être indemnisés, tous ceux qui ont été victimes des événements de 2002 et de 2009 et donc pouvoir avancer. Ce fonds national de solidarité pourra non seulement à mon avis servir pas uniquement pour l'indemnisation mais aussi pour toutes les actions sociales dont les Madagascis ont besoin. S'il y a l'incendie qui se déclare dans un quartier, s'il y a des aléas naturels, ce fonds-là aussi pourrait servir. Donc je pense qu'il y aura une idée qui va germer et qui va permettre au FFM de créer ce fonds national de solidarité qui permettra au Malabassi de vivre décemment. Sous-titrage Société Radio-Canada